bonsoir max comment vas-tu bon de quoi de quoi nous parler disons à cause de ton émission de cette nuit pardon à cause de ton émission de cette nuit oui bon bah j'ai peut-être ma future belle-fille à cause de l'émission d'hier tu aurais peut-être une future belle-fille tu pourrais m'expliquer là en deux mois avant qu'on mette un disque tu veux que je le dise tout de suite ouais non mais une petite explication je ne comprends pas tout explique en deux mots ce que tu m'as dit tout à l'heure explique en deux mots explique nous en 40 mots disons que la fille elle a écouté phone radio la fille quelle fille la fille elle a 19 ans elle s'appelle fanny à 18 ans je veux dire c'est la copine rené rené ah oui on va rappeler que rené ce n'est pas ton pépé mais c'est ton fils bah oui mais un fils qui s'appelle rené aujourd'hui dans les 90 bonjour donc rené sort avec fanny non il sort pas avec fanny il sort pas avec fanny il couche avec fanny il couche pas avec fanny disons soit disant ils sont rencontrés c'est rené qui l'a qui l'a dragué qui l'a dragué oui donc rené ton fils aurait dragué fanny fanny et puis elle a téléphoné deux fois deux fois aujourd'hui oui chez toi donc ouais pour pour lui donner rencard et tout et puis je sais qu'elle a biste à la bastille voilà ils étaient pour lui faire une une déclaration d'amour et puis un mariage attend mais tu n'as pas marre de faire des déclarations d'amour tous les soirs non t'es amoureux c'est fanny qui a appelé son déclaration d'amour et ensuite elle a parlé à françoise et elle a demandé son fils en mariage donc françoise va être belle-mère sans déconner attend alors donc ça fait combien de temps que rené sort avec fanny mais il n'a jamais connu alors donc tu es en train de m'expliquer parce que là on va en parler plus en détail dans un instant parce que ça mérite en fin de compte de prendre une bonne demi-heure avec toi parce qu'on a pour une bonne plâtrée à mon avis encore des cassettes qui vont tourner ce soir car je sais que les gens sont très friands de gérard et françoise ça voudrait dire en deux mots que tu vas être belle-mère enfin ta belle fille tu ne l'as jamais vu bah voilà exactement il paraît que que ton donc en fin de compte qu'il y a une déclaration d'une demande en mariage d'une fille pour ton fils sachant que ton fils n'a jamais vu cette fille voilà exactement et des cette fille en fin de compte pourquoi elle a appelé chez toi elle connaît ton fils non bah il paraît qu'elle a connu mon fils oui à d'accord et lui rené le courant qu'il va se marier bas et il est d'accord il est d'accord pour se marier avec une fille qui n'a jamais vu ça fait voilà 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 il n'a rien à branler très bien il a quel âge tu me le rappelles voilà donc c'est là 20 ans et 20 ans et elle a là 20 ans eh ben c'est le bel âge alors 21 21 ans ouais il me rappelle à lourdes il te rappelle à lourdes ça va il te paye un petit peu le loyer là de temps en temps ouais ouais ça y est il a remis un petit peu depuis qu'on a appelé le commissariat ouais ouais tu vois ça lui est servi de leçon ouais ouais allez on y va c'est parti on appelle marwan sérieusement et donc on lui explique mais il me dit y'a arnold qui a craché sur toi tout à l'heure mais c'est normal lui c'est un jaloux il s'est pas passé allo marwan allo marwan non excusez moi est ce que c'est possible de parler à marwan c'est de la part c'est un copain à fanny ok merci allo marwan marwan c'est un copain à fanny on se connaît pas ouais dis moi j'ai un problème c'est que moi elle m'a appelé ouais et je sais pas comment te le dire comment expliquer au courant quand même du problème que tu rencontres en ce moment quoi je raconte sous les aisselles quoi sous les aisselles il ya des poils et qu'est ce qui va avec le poil un copain à fanny 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 la quenne tu sais très bien la copine abruti attend pas explique toi je comprends pas la famille laquelle ta copine ta copine de paris mais tu sais très bien de cambray fanny la copine de cambray bah oui attend deux minutes parce qu'elle m'a dit que tu transpirais beaucoup des aisselles tu transpirais des aisselles ou pas attend deux minutes un temps un temps un copain à fanny ouais ouais il paraît que tu pu des aisselles ouais ouais elle est là pourquoi elle veut pas parler pas seulement elle veut pas parler putain il paraît que tu pu des aisselles bon il paraît que tu sens où tu as beaucoup d'auréoles il paraît que quand tu la serre dans les bras je vais te la passer je vais te la passer allez vas-y fanny allo marwan ouais un coup de voyage je sais pas ce que je savais pas comment t'as dit c'est toi comment tu t'appelles toi comment tu t'appelles toi c'est fanny c'est fanny ma grosse vie dans son trou du cul c'est fanny eh écoute moi oh fanny ouais écoute moi fils de pute et de ta mère la pute fanny 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 oui parle lui oui oui alors comment tu t'appelles toi c'est fanny oui et comment il s'appelle ton copain tu sortes avec lui marwan un moment comment comment il s'appelle le mec tu sortes avec lui marwan j'ai sorti avec toi moi ça pute on se transmet ça sent la transpiration là oh putain ça trappe je te nique ta mère je fais ça ça transpire là ça pue là ça chlingle là ça pue là et raccroche ça pue raccroche raccroche oh la 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 l'auréole que tu as sous les aisselles nom de dieu tu rigoles pourquoi tu rigoles pourquoi tu rigoles attends deux minutes non elle est arrêtée arrêtée c'est quoi là j'arrive au martinez je te nique ta mère au martinez rendez-vous à quelle heure je te nique ta mère rendez-vous à quelle heure rendez-vous à quelle heure au martinez tout de suite la vie ma mère je viens je te nique ta mère dans combien de temps je te tape dans combien de temps et fanny je te brûle la chatte dans combien de temps et ta mère je rentre une tête dans la chatte dans combien de temps tout de suite j'arrive combien de temps j'arrive tout de suite là mais tu sais pas je comprends pas le français je te demande dans combien de temps tout de suite dans cinq minutes j'arrive dans cinq minutes sans laver de ma mère c'est dans dix minutes t'es pas là mais tu te nettoies surtout sous les bras les aisselles tu te laves attend mais tu es ici pour parler toi parce que c'est fanny qui m'a dit appelle le et dis lui qui pue des aisselles moi je sais pas je fais que faire ça moi je suis pas méchant parce que moi j'y suis pour rien moi tu veux pas lui parler je sais pas parce que moi j'y suis pour rien mec parce que tu m'agresse moi j'y suis pour rien moi pourquoi tu m'agresse comment comment tu connais que je suis fils de pute je sais c'est d'ailleurs tu remercie tu 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 remercieras ta mère parce qu'elle nous a fait ça gratuitement hier c'était super cool par le lui fanny parle lui parce qu'apparemment là il a envie là je sais pas elle veut pas te parler dit qu'ils sont trop mauvais elle veut pas te parler pas que tu pute allo allo vas-y c'est qui c'est qui c'est qui tu comme ça c'est qui oh mais ça chlingue ça chlingue ça sent mauvais là fanny oui alors le lui bah je lui parle allo 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 marwan marwan fanny elle te parle elle veut bien te parler qu'est-ce qu'il y a il t'arrive quoi là pourquoi tu t'es méchant attends une minute là je pense que c'est mal compris là c'est qui ce mec là qui me parle s'il te plaît mais c'est mais c'est personne non franchement c'est qui t'es au martinez là bah oui et pourquoi il nous parle comme ça vu on le connaît ou quoi bah je sais pas moi passe ouais tu m'as pas reconnu c'était une blague et quand tu m'as agressé tu me connais en plus tu es bête ou quoi allo tu sais bien qui je suis on s'est vu l'année dernière c'est une blague ça va comment tu agressé grave toi joueur fils de pute et tout l'autre je vais te casser la gueule et tout moi tu m'as reconnu arrête des conneries attend chadly chadly bah ouais c'est pas chadly je suis c'est chadly j'ai transformé ma voix j'ai transformé ma voix avec la machine vocoder mais non c'est chadly mais arrête t'es ouf ou quoi c'est chadly appareil c'est chadly moi tu es chadly toi moi tu traînes où t'as habitué à cambray tu traînes où j'ai pas entendu tu traînes où est-ce que je traîne d'habitude à cambray quand je vais mais tu sais très bien où je traîne tu vois je te le dis 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 la rue à curial non on va t'enculer tu vois ça t'emmerde parce que c'est moi à l'impasse à l'impasse ça te dit rien à l'impasse c'est toi qui te fout de la mienne là t'es pas cool à côté de l'impasse il y a quoi comme magasin à côté de l'impasse il y a quoi comme magasin tu veux que je te le dise parce que tu me crois pas alors ne me dis rien tu veux que je te le dise tu veux bien grand tes oreilles la tolder moi l'impasse il n'y a pas de magasin s'il n'en passe abruti va il n'y a pas de magasin s'il n'en passe abruti ah ouais il n'y a pas de magasin à côté à côté c'est même pas toi espèce de fils de pute tu sais quoi je vais t'attraper à côté je vais t'inquiète ta mère tu vois je roule avec ta mère demain je vais venir attendez repasse-moi l'autre pute là repasse-moi là ah non mais ta pute c'est ta mère mais elle est pas là elle est pas là ta mère elle est pas là ta mère t'es qui toi attention t'es qui toi ah ça sent mauvais ah non ça pue trop là je suis obligé de te laisser ça sent trop mauvais là non mais lave toi les aisselles sans déconner ce qu'il y a des auréoles monstrueuses non sans déconner on nous a dit que franchement tu avais beaucoup d'auréales c'est pas une lumière c'est pas un roman ce mec là c'est vrai que tu transpires beaucoup ah t'es marrant toi tu sens la cacahuète toi t'es marrant toi tu sens la cacahuète t'es un gamin t'as quel âge si je te donnais mon âge tu serais déçu mais dis-moi franchement j'ai vu tiens un cul-true 19 ans voilà c'est pas 19 ans voilà c'est pas un peu des foudre de notre club c'est très bien que t'as pas Chadli dis-moi Chadli il parle pas comme ça non Chadli il parle mieux que ça ouais voilà et t'en même temps il parle encore plus sur le sujet faut que tu recouvres sur l'eau je suis personne je suis son père ok tu me parles pas comment ça ma mère c'est pas une tepu ok j'écoute la voix c'est déjà une voix de français une voix de juif ah oui j'ai une voix de juif je savais pas ça parce que Fanny Fanny tu vois Fanny j'ai envie de te sors là Chadli Chadli ouais j'ai envie de te faire l'amour c'est qui j'ai envie de te faire l'amour écoute je sais où vous êtes tu sais c'est qui là c'est Mehdi oh non pas Mehdi non Mehdi t'es non toi aussi tu sens mauvais non non moi aussi je sens mauvais c'est que ta mère je vais te rentrer le micro-ondes écoute ouais tu sais je sais qui vous êtes je sais Daniel est parti avec des copains et des copines au Martinez maintenant on va arriver on va faire une déchante ouais écoute ouais dis moi dis moi dis moi tout vas-y je sors avec Harmonie la cousine à Fanny vas-y vas-y je vais te niquer ta mère ah bon et Harmonie oui elle est là Fanny là c'est bon hein t'as vu un peu la racaille là c'est bon hein passe-moi Fanny passe-moi Fanny maintenant il n'y a plus d'heure de recevoir de personne non non Fanny c'est terminé c'est pas lui qui décide c'est pas toi c'est pas un gringalet de 17 ans qui va décider de ce que je dois faire c'est pas un merde gringalet ouais oui oui je sais bien j'ai envie de te faire l'amour à toi aussi quand même j'ai envie de te faire l'amour ils sont tarés ces gens ah non moi putain c'est bon t'as vu on leur met un peu d'animation à tous ces gens parce qu'ils devaient s'emmerder chez eux à rien foutre au moins là on les amuse un peu quoi bon les enfants ouais oh les enfants on va vous laisser là puis on vous enverra une boîte de mi-cadeau attendez 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 je vous passe Marwani ils vont me dire quelque chose non non c'est fini Marwani non non c'est fini Marwani ouais je t'aime et je t'embrasse ouais je vous ai dit voilà ce qui faisait rire c'était c'était son pote derrière dis lui ça dis lui ça et l'autre il répétait dis lui ça l'enculé je vais lui faire bouffer le micro-ondes à la chatte à sa mère ouais dis donc euh t'es qui toi on va te faire bouffer le micro-ondes dans la chatte à ta mère ouais dis lui qu'on va je vais dire ils sont forts tes copains il a dit qu'il allait cramer la chatte et ça ça fait mal ça brûle ça je te le souhaite pas non 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 plus non je te le souhaite pas moi je pèse ta mère moi je rigole pas avec lui toi t'es aussi conne que lui toi elle me respecte elle me parle bien Max bah je dis que t'es aussi conne que lui pourquoi ? bah parce que on vient de dire qu'encore les mecs et tout ils avaient pas de vocabulaire tu dis ouais ouais toi t'as dit ouais moi aussi j'en cule sa mère non mais moi je rigole pas avec lui ça c'est pas ce qu'il fait bah non ça c'est pas ce qu'il fait Stéphane de Metz 24 ans qui a un coup de gueule national c'est quoi ton coup de gueule national Stéphane ? ouais mon coup de gueule à moi c'est quoi ? bonsoir je me suis lancé dans l'élevage d'oiseaux et puis de perroquets ah oui d'accord oui et bah moi je repoussais un coup de gueule contre les éleveurs nationales parce que c'est quoi ces gens là ? ils ont des perroquets ils font des perroquets c'est vrai ces gens là c'est vrai parce qu'on parle toujours les pétitions tout ça mais c'est quoi tous ces gens là qui font l'élevage perroquets et c'est quoi ouais t'as raison parle-en Stéph ouais c'est quoi ces gens là ils font l'élevage de perroquets tu vas acheter un perroquets te vendre 5 000 francs c'est quoi ça ? c'est vrai c'est quoi ça ? je veux dire c'est juste une bestiole avec des plumes de couleurs et qui des fois arrivent à faire dire des mots mais c'est tout ça s'arrête là c'est quoi tous ces gens là qui sont là et qui vendent des perroquets 3 000, 5 000, 8 000 francs c'est quoi ça ? c'est vrai quoi ? on vit dans quel monde ? c'est vrai grave les gars grave je comprends pas moi tu vas acheter un perroquet c'est 5 000 francs et c'est pour ça qu'il faut signer la pétition le mec il a hâte pas de faire signer des pétitions il faut signer une pétition contre la vente du perroquet à plus de 5 000 francs il est gentil magnifique intelligent grand fort démon c'est Max sur Fun et il est modeste un petit peu quand même ouais ouais mais avant ça il faut que tu nous fasses péter comme c'est la millième il faut qu'il y ait un DJ un vrai qui tu vois qui qui reprenne l'antenne un vrai sur un bon je veux bien mais il faut que tu me donnes ton micro et que tu m'allumes ah bah il n'y a aucun problème tu viens à ma place attends moi j'adore il faut que tu m'allumes et tout donne moi des ordres et insulte moi en allemand alors baisse ta culotte et tout je vais t'allumer normalement t'es censé appuyer juste sur le bouton à côté du jaune celui-ci ? vas-y non à côté du jaune c'est le DJ vas-y parle hein ? ouais ça le fait un tout petit peu ouais c'est pas bien mets toi sur DJ là ? t'appuies sur le bouton du haut là tout là haut voilà là là et maintenant tu sectionnes le 22 22 alors on est à 227 alors bon c'est 22 22 mais non attends je vais descendre 22 22 22 attends 22 22 t'appuies sur celui là le dernier le jaune complètement à côté du gris non le jaune à côté du gris il n'y a personne pour m'aider à côté du gris à gauche là voilà celui-là t'appuies là maintenant tu vas-y parle dans ton micro hein ? le potard jaune en bas là quoi celui-là ? non en bas là-bas là-bas il y a les micros il y a les micros le jaune le jaune lève le niveau du jaune c'est pour mettre l'effet vas-y parle c'est vraiment technique ah ça marche pas alors il faut que tu mettes une musique bah oui allez Max c'est génant non ne parle pas toi oui il faut que tu me mettes un truc oui il faut que tu me fasses écouter ouais je veux bien l'or oui je souris ce soir je je ens Donc Saint-Patron des livreurs de bouteilles, c'est Sainte-Françoise. Oui, c'est vrai, oui. Saint-Patron des cuisinières, des cuisiniers, c'est Françoise également. Oui. Saint-Patron des poètes, Saint-Gérard. Saint-Gérard, oui. Saint-Patron des animateurs locaux, Saint-Nono. Oui. Saint-Patron des trisomiques, c'est Saint-Michaël. Oui, d'accord. Saint-Patron des animateurs professionnels. Max. Max, oui, exactement. C'est le jeu du Star System. Bien sûr. Saint-Patron des standardistes. Là, c'est Florent. Oui, mais il y en a deux. Et Raphaëlla ? Non. Slash ? Je commence par un J. Judith. Presque. Julien. Presque. Justine. Julie. Oh, merde ! Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, d'accord. C'est vrai ! On le fait exprès, on le fait exprès. Attends, je suis en face de toi, il est là, une espèce d'enflure. Je ne m'en souvenais même pas, mais je ne me souviens jamais de comment tu t'appelles. Tu t'appelles Julie. Bien sûr. Tu n'es pas sympa, Max, quand même. Tu n'es pas sympa, franchement. Franchement, tu n'es pas sympa. Je te dis franchement. Je ne sais pas pourquoi, Julie, cette semaine a été le bouc émissaire de tout. C'est vrai que cette semaine, tu as particulièrement souffert. C'est vrai. On ne sait pas pourquoi. En plus, il n'y a rien qui a fait que... Est-ce que tu remarqueras que je n'ai pas pleuré ? J'ai particulièrement souffert, mais je n'ai pas pleuré. Tu t'es peut-être retenue jusqu'à l'appartement de Florent. Pardon ? Pardon ? Ça, c'est vos histoires de cul, ça ne me regarde pas. Vous avez raison. On avait dit qu'on n'en parlait pas. On avait dit qu'on n'en parlait pas. On avait dit qu'on ne parlait pas de cul. Je rentre chez moi le soir. Je suis désolée. Papa, maman, attendez-moi. Oui, c'est ça. Si vous voulez les surprendre, vous attendez la sortie de l'émission après la radio libre, Jordan. Et puis tu t'aperçois qu'ils sortent tous les deux en même temps. Quand ils sortent, il y en a un qui sort. Non, mais je ramène Florent. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on dit. Ah, heureusement qu'il y a un jeune de 15 ans qui comprend un petit peu ce stratagème, ça ne tient plus la route. Elle me ramène. Hein ? Elle me ramène. Non, pas elle me ramène elle-même. Elle me ramène. Elle me ramène elle-même. Ah ouais. On y va, c'est parti. Allez, on y va. Donc surtout, ne te déconcentre pas quand on est dans la voix de ta mère. Tu fais comme si elle n'était pas là. Non, mais tout va bien, ne t'inquiète pas. Bon, alors là, on va essayer. Elle fait quoi dans la vie ? Moi, je suis SDF et je fais la route. D'accord, elle fait quoi dans la vie ? Je suis SDF. D'accord, en plus de ça, t'es sourd. Allô ? Alors, j'espère qu'elle va décrocher ta maman. J'espère qu'elle va décrocher, oui. J'espère aussi. Allô ? Allô, maman ? Allô ? Non, je ne sais rien, moi. Allô ? Allô ? Bon, alors, Fredo ? Allô, Jackie, décroche pas sans chaud ? Alors, Fredo, on est en direct à la radio. Jackie, décroche pas sans chaud ? Alors, on va essayer d'appeler ta mère. Pour l'instant, ça ne décroche pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que je l'ai quand même prévenu. Jackie, décroche pas sans chaud ? Allô ? Je vais parler, il y a un intégral d'Iglésias à gagner, si elle décroche et qu'elle répète deux fois, Jackie, décroche sans chaud. Jackie, décroche sans chaud ? J'espère qu'elle va répondre. Jackie, décroche sans chaud. Pour l'instant, ça sonne. Non ? Ben oui, ça sonne, oui. Ça sonne pas du tout. Voilà, pour l'instant, ça sonne, c'est clair, on entend la sonnerie. Pour être sûr, est-ce que du côté du standard, on peut nous dire s'il y a du nouveau ? Est-ce que Raymond a décroché ? Ça sonne, ça sonne. Ça sonne, ça sonne. Elle fait quoi dans ta mère, dans la vie ? Elle est retraitée. Elle est retraitée, donc elle devrait être là chez elle ce soir. De toute façon, je ne l'ai pas voulu. Je lui ai dit de le dire deux fois à Jackie, décroche sans chaud. Je lui ai dit Jackie, décroche sans chaud. Non, mais moi, je n'entends rien. On va attendre encore 30 secondes, et ensuite, on va être obligé de laisser tomber. On remettra cette intégrale à plus tard. Jackie, décroche sans chaud. Donc là, on est en train d'appeler. Vous entendez la sonnerie, parce que des fois, il y a des gens qui disent qu'on triche. Donc écoutez, on appelle chez ta mère. Oui, 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 oui. Dis-moi, Max, c'est bien Voyage au Canada qui a gagné. Il y a Voyage au Canada avec l'intégrale, effectivement, de Roulieux-Eglésiasme. Il faut qu'elle décroche, mais là, apparemment... Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ça ne veut pas décrocher. En plus, je lui ai prévenu. Allô ? Allô ? Bah non, je n'entends rien. T'entends du tout, Max ? C'est possible que ta mère soit sortie ? Allô ? Oh non, pas à l'heure qu'il est, non. Donc là, on laisse sonner. Allô ? Allô ? C'est con que ta mère ne veuille pas décrocher, c'est dommage. Bah ouais, tu l'as dit, c'est dommage, ouais. Allô ? Ah là là, puis en plus, j'entends... Allô ? Allô ? Ah non, j'ai cru entendre quelqu'un. J'ai... Jackie des Croissants chauds. Ah, ah, j'ai cru entendre quelqu'un. Allô ? Jackie des Croissants chauds. Ah non, j'entends rien, non. En plus, on n'entend plus, c'est pénible, parce que ça sonne, en même temps, on entend une voix derrière ou loin. On entend quelqu'un qui parle et qui répète toujours la même chose. Est-ce que... Alors, Raymond, s'il vous plaît, décrochez. Ça y est, j'ai décroché. Bon, Fredo. Ouais ? Je suis désolé, mais là, tu entends, c'est... On est de... Après, qu'on dise pas que c'est émission. C'est vraiment... Là, on appelle, mais malheureusement, ta mère ne veut pas décrocher. Elle n'est pas là. Bah ouais, bah c'est grave, hein. Je comprends pas. J'ai quand même prévenu, non ? Voilà. Désolé, Fredo. On va essayer de la rappeler plus tard, si tu veux bien. Ouais, c'est cool, ouais. On va la rappeler d'ici 2-3 minutes. Ok, pas de problème. Ok ? Ouais, salut. C'est bon, c'est terminé ? Bon, il faut que tu baisses la radio, par contre, Fredo, derrière. Parce que ça fait un écho et tout. Ça va mieux, hein ? Ouais, bah tu baisses le son. Ouais, ça y est, c'est baissé, là. Voilà, complètement, voilà. Ouais, complètement, ouais. Ne bouge pas, Fredo, on va revenir dans un instant. On va rappeler ta maman. On va appeler ta maman. Ouais. D'accord ? Ouais. Et on va donc essayer de lui faire un petit jacquille des croissants chauds pour la deuxième fournive. Bah oui, ça ferait bien, ouais. J'espère qu'elle va décrocher. Ouais, moi aussi, hein. Allô ? Alors là, j'espère, cette fois-ci, c'est la dernière fois. Bah oui, c'est la dernière fois, j'espère qu'elle va décrocher, hein. Ouais. Allô ? Alors, on essaye. Jacquille des croissants chauds. Voilà, la dernière fois. Jacquille des croissants chauds. Bon, avant qu'on appelle ta mère, là, j'espère qu'elle va décrocher. Oh, ouais, y'a pas de problème, non. Allô ? Elle est là, de toute façon, elle est obligée de décrocher, hein. Allô ? Elle a peut-être un problème de standard, parce qu'apparemment, ta mère ne décroche pas. Non, ça, je comprends pas, parce qu'apparemment, elle est là, hein. Je sais pas où elle peut être, où elle... Qu'est-ce qu'elle fout, ta mère ? Ben, je sais pas ce qu'elle fout. J'entends rien, moi. Allô ? Elle sent le soir ? Mais non, elle sent pas, mais non. Alors, pour la règle du jeu, on vous rappelle, auditeur de la radio locale, que si ta maman décroche et qu'elle répète deux fois, Jacqui, il est croissant chaud, elle gagne ce fameux voyage au Canada avec un intégral de Joe Dassin. On écoute, alors, j'espère qu'elle va décrocher, hein. Ben ouais, ça serait bien, ouais. Allô, Jacqui, t'es croissant chaud ? Non. Bah, il s'entend rien du tout, hein. T'es croissant chaud. Je suis désolé, mais elle n'est pas là, ta maman, donc on laisse tomber. Ben non, mais... Désolé, Fredo, non, mais c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu, c'est très, très rare qu'on accepte de rappeler une deuxième fois. Oui, je sais, ouais, bon, ouais, c'est pour me faire plaisir, c'est normal. Voilà, parce que tu es un auditeur fidèle. Mais bon, non, 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 si, si, je suis sûr qu'elle est là, hein. Je sais que tu es un auditeur fidèle et c'est pour ça qu'on a bien voulu le faire, mais là, malheureusement, si ta maman n'est pas là, elle n'est pas là, quoi. Ben attends, on peut aussi, quand même. Non, non, on va terminer. Non, mais ça sonne dans le vide, on entend que ça sonne, là. Ben oui, ça sonne, mais j'entends rien, moi. Non, mais qu'on arrête, parce qu'après, il y a des gens qui nous traitent de menteurs et tout, ça sonne, là, parce qu'il y a des... Ben oui, ben oui, ben on parle sur des cons, ça, c'est sûr, oui. Parce qu'il y a des choses, c'est vrai qu'on a reçu des lettres de plainte, comme quoi les gens avaient soi-disant décroché, qu'on ne les entendait pas, mais qu'ils étaient sur l'antenne. Exactement. Alors là, on met sur l'antenne, donc là, on entend la sonnerie de téléphone, hein. Ouais, on entend la sonnerie, mais je comprends pas pourquoi elle décroche pas. Qu'on arrête de dire que c'est pas vrai, que les gens disent, ouais, c'est une radio de menteurs et tout, où vous truquez vos jeux, c'est pas vrai. Ouais, ouais, ben c'est sûr, non, mais je comprends pas pourquoi elle décroche pas, quoi. Parce qu'elle est pas là ! Sinon, elle aurait décroché, ta mère, elle est pas conne ! Ben non, en plus, je l'ai prévenu, hein, j'ai dit, hein, deux fois, j'accueille les croissants chauds, hein. Eh ben écoute, je suis désolé, mais elle aura dû rester chez elle. Les croissants chauds. Elle aura dû rester chez elle. Ah, qu'est-ce qu'on entend, hein ? Les croissants chauds. J'entends. Ah, c'est qui qui parle, là ? Les croissants chauds. J'entends rien. J'entends quelqu'un, il me semble quelqu'un entendre très loin. Oui, moi aussi, très loin. Est-ce qu'on peut le dire ? C'est peut-être, il y a peut-être une superposition, là. Les croissants chauds. Allô ? Allô ? Ouais, j'entends rien, hein. Allô ? Max, t'entends quelque chose, toi ? Allô, allô, allô ? Allô, oui, bonsoir, allô ! Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, on vous entend un peu bien. C'est Jackie, les croissants chauds. Oui, mais c'est trop tard. Oh, quel dommage. C'est trop tard. Oh, c'est sûr. Vous n'avez pas entendu la sonnerie ? Ouais, si. Eh ben voilà, il fallait décrocher. Eh ben, j'ai décroché. Oui, mais trop tard. Non, non, c'est pas vrai. Oh là là, Fredo, ta maman. Bah oui, bah oui. Bah oui, mais je sais pas pourquoi elle a pas décroché plus tôt, hein. Si, si, ça fait une heure que je suis au téléphone. En vous entendant. Mais non, mais non. Oh non, ne dis pas ça. Tu m'entends, on t'a entendu, hein. Vous voyez pas de mauvaise foi. On est à l'antenne, là. Et pourquoi, moi, je vous entendais causer, pas vous. Parce que vous écoutiez la radio, mais il fallait décrocher le téléphone. Il fallait décrocher, cher monsieur. Oh, vous êtes de mauvaise foi, madame. Ah oui, oui, oui. Vous êtes de mauvaise foi. Écoutez, si, madame, je suis désolé. Vous êtes de mauvaise foi. Croyez bien que si vous aviez décroché, que vous aviez répété deux fois, Jackie, c'était gagné. On vous a offert avec grand plaisir ce fameux voyage en Irlande. Avec l'intégrale de Michel Sardou. Ouais, ouais. Alors, écoutez, madame, soyez une mauvaise foi. Alors, c'est le Canada avec Josias. Maintenant, c'est Michel Sardou. On a eu le problème hier déjà avec une auditrice. On a déjà eu le problème hier avec une auditrice qui, pareil, soi-disant, avait décroché à moins que ce soit un problème technique que nous ayons. Mais ça m'étonnerait quand même. C'est sûrement, oui. Oui, je pense que c'est plutôt un problème que vous avez, mais chez vous, madame. Non. Fredo, un petit mot à ta maman, quand même ? Ben, maman, bon anniversaire, hein. Oui, c'est ça. Happy birthday, madame. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Ne quittez pas. Ne quitte pas, ouais. Salut, Fredo. Tiens, bon week-end. Je dis salut, bonne soirée. Ouais, salut, ouais. Allez, bonne bourre. Qu'est-ce qui t'amène ? Alors, je voulais dire que j'étais pas d'accord pour le... C'était quoi de Jackie Croissant-Chau, là ? Ouais. Parce que la mère du mec, là, premier appel, on l'entendait déjà plusieurs fois. Ouais. Elle l'a dit au moins 100 fois, quoi. Mais non. Mais je te jure. On était là, Jennifer, écoute. Non, écoute, je te jure, il y a même ma copine qui est avec moi qui l'a entendu. Non, mais des fois, il y a des problèmes, il est vrai. Eh bien, écoute, j'ai une idée. C'est appeler des personnes pour qu'ils confirment. Il y en a plein qui ont dû entendre, hein. Il est possible qu'il y ait des gens qui ont entendu, ça m'étonnerait, mais... Oh, ben, la traite-moi de mentheuse ! Non, j'ai pas dit ça, mais... Non, mais t'en étais pas loin. Non, mais c'est comme si tu me traitais de mentheur aussi, alors. Non, non, je le ferais pas, mais je te jure que c'est vrai. T'en es pas loin non plus. Bah... Bah, écoute, je suis désolé, mais... Non, mais écoute, c'est vrai, on l'entendait, même au deuxième appel, on l'entendait. Ouais, mais on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, c'est l'avait... Oui, à un moment donné, on l'a entendu, parce qu'elle a décroché, mais il faut que... Mais même, souviens-toi, au premier appel, des fois, vous entendiez des bruits de noix. Oui. Je te souviens pas ? Eh ben, c'était elle. Non, tu déconnes. Mais non, c'était un truc, c'était quelqu'un dans le bureau qui appelait. Oh, non, je te jure. Non, 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 mais écoute, Jennifer. Ah, non, écoute, je te le jure. Fais-nous confiance. Non, là, je peux pas, là, non. Elle a gagné son voyage. S'il y avait quelqu'un qui avait vraiment décroché, crois bien qu'on lui aurait fait gagner avec grand plaisir, mais elle a pas décroché. Non, écoute, je te promets, bah, fais appeler d'autres personnes. Mais on a fait déjà, Florella et Julie aussi, quand même, pour témoigner, quoi. On est donc trois contre toi. Non, mais nous, on est deux. Oui, mais vous êtes deux, on est trois, et c'est toujours la majorité qui l'emporte. Ouais, mais il y a des millions d'auditeurs, donc on est un million contre vous. Ça ne s'est plaint par toi sur le Minitel et sur le Standard, donc tu es la seule. Je fais appel à ceux qui sont sur le Minitel et qui ont entendu comme moi. Eh bien, écoute, Jennifer, on va rester avec toi hors antenne. Et puis si Florent ou Julie ont un témoignage de quelqu'un qui, effectivement, n'a pas entendu la voix de la mère, à ce moment-là, qu'il nous appelle pour montrer que nous sommes de bonne foi. D'accord. On va faire comme ça, Jennifer. D'accord, voilà. Eh bien, tout de suite, ne bouge pas, d'accord ? D'accord. On va prendre... Bah, reste avec nous, tu es en attendant. On va prendre Marine, 17 ans, de Marley-le-Roy. Et Jennifer, tu restes à nos côtés. Ok. D'accord. Pousse-toi un petit peu parce que t'as un gros cul quand même. Oh, c'est pas vrai, je fais que 49 kilos. Ouais, mais enfin quand même. Marine, je t'écoute. Je suis là. Tu es là, mais je t'écoute. Je suis toutoui, j'écoute cette fameuse chanson. Et je suis sûr que les auditeurs, à l'idée de savoir que tu vas me chanter une chanson comme les poèmes, sont déjà très émus. Oui, très pime sous leur chouette. Alors, on y va. Alors, c'est sur l'air de l'aigle noir. En plus de Barbara. Voilà. On y va. Un beau jour. Ça commence bien. Je ne ronfle pas, mais je fais du genre, putain, fais chier quoi. D'accord. Alors, on recommence. On vous retrouve. Un beau jour. Oh là là. Ou peut-être une nuit. Oh là là. Sur un siège, le beau Max s'est assis. Oh, bon, vous gueulez, les filles. Choutez-vous. Ce fut un grand dilemme pour Roger Star System. Ah, ben, je chante bien, là. Je crois qu'il avait l'OM. Jessica, sans prévenir, entra. Et lui dit, je te veux toute la nuit. Voilà, ça, c'est vrai. Puis Gérard, à plat de nulle part, il fit un beau poème pour Roger Star System. Ah, je chante bien. À 22h, quand pour le doc, c'est l'heure de prendre sa canne et de rejoindre sa femme. Les auditeurs font tous place à l'acteur car un petit peu quand même, c'est lui le Star System. C'est l'idole. Toutes les filles sont folles, écrient toute la nuit. Max vient de rejoindre Oli. Voilà. Magnifique. Ben, écoute, tu chantes vachement bien, ma chérie. Oui, merci. Moi qui commence à me moquer de toi, finalement, finalement, c'est... Marine, t'as écouté tout à l'heure le Jacky les Croissants chauds ? Oui, bien sûr. T'as entendu la voix de la mère ? Absolument pas, je crois, mais... Je sais pas, je pense qu'elle était pas là, mais pas du tout. Je crois que Jennifer avait fumé la moquette. Ah oui, je crois aussi. Non, pas du tout, j'ai fumé le carrelage. Écoute, on a Mathilde, 16 ans de Perpignan. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir. Tu as entendu la voix de la mère ? Non, pas du tout. Là, elle a dû rêver, quoi. Elle est contre moi, là ! Mais écoute, Marine, c'est pas grave. Jennifer, ça peut arriver que... Mais je te jure sur la vie de ma mère que j'ai entendu. Mais écoute, t'as peut-être entendu une voix... Mais t'as dû rêver, quoi, parce que franchement, nous, on est plein de copines. Là, on peut te dire qu'on a rien entendu. Oui, moi, je confirme aussi. Bien sûr, vous avez pas fumé la moquette ? Non, mais les filles... Non, mais Jennifer, peut-être que tu écoutais sur une radio, puis à côté, il y avait une autre radio, puis voilà... Ça va pas, mais non ! Bon, écoute, Jennifer, tu te fous de ma gueule, là ! Non ! Je te fous de ma gueule, ok, j'ai compris. Non, je te fous pas de ta gueule, je te promets, je te ferais pas. Attends, mais franchement, si franc, elle avait vraiment décroché, je lui ai offert ce voyage avec grand plaisir, et c'est intégral. Mais non, mais je te dis, j'ai entendu ! Écoute, je suis désolé, Jennifer, mais Marine est là pour témoigner, Mathilde aussi. Ouais. Et je trouve que là, t'as pas l'impression de te sortir un peu seule ? Non, y a ma copine qui avait con. Eh ben, vous êtes tous les deux à rester seules dans le mensonge. Non. Bah attends, moi j'ai deux copines aussi à côté, et elles n'ont rien entendu, quoi. Et vous, je suis sûre que vous n'étiez pas en pratique à ce moment-là. Voilà. En tout cas, Jennifer, il y a plein de monde au standard qui disent que t'es comme Jeanne d'Arc. Voilà, c'est un peu Jeanne d'Arc, t'as entendu les voix de la mère de je ne sais plus qui, mais enfin peu importe, de Fredo, et la pauvre mère, si elle avait décroché, croit bien qu'on l'aurait entendu et qu'on lui aura offert avec grand plaisir ce voyage au Québec. C'est bon, Julien, hein ? Déjà, dur à déchiffrer, ça va ? Je connais si, on n'arrêtait pas de livre, mais on passe assez souvent, aussi régulièrement avec Julien. Je vais me le remettre ce passage parce que je suis en déconné, je n'avais toujours pas compris ce qu'il dit. C'est bon, Julien. Je connais si, on n'arrêtait pas de livre, mais on passe assez souvent, aussi régulièrement avec Julien. Bon, le son n'est pas très bon parce que c'est sur une radio locale, donc... C'est connu, archi-connu et... Il est fort. Bon, il est en voiture, bon, c'est prudent, bon, il s'est bien calé sur MTI, et surtout, vous ne bougez pas, vous n'avez trouvé pas fréquent. Parce qu'il y a un peu de souffle et tout, ce que c'est sur une cassette, on a... C'est un peu de souffle et tout, c'est un peu de souffle et tout, c'est un peu de souffle et tout. Alex, tu connaissais alors Nono ? Eh pas, ouais, mais ça donne, quoi. Il écoute bien, là. Allez, mes enfants, avec les apprendues, 20, 30, 30, on attaque la dernière petite demi-heure. On se releue, on se releue, allez. Il faut qu'un jour j'arrive à l'inviter, avant que je me barre quand même. Ah ouais, c'est clair, il fout l'ambiance, quoi. Ah, c'est sûr. Même que moi, je vous aime. 13 ans, 48, mes enfants, on attaque les 12 dernières minutes. Vous allez voir, c'est excellent. C'est dans l'émission maximum. Ce qui est bien, c'est qu'il dit qu'il m'a parlé 12, Max. Il vient de nous rejoindre, écoute. Il est sur MTI, votre radio locale. Ah oui, il vient de nous rejoindre. Et ne bougez pas, vous êtes sur MTI. C'est dans l'émission plus bas, 95.7 de Valence à l'Avignon. Et 101.6, on le secteur de l'Avignon, en faisant la Romaine. C'est dans l'émission pour toi. Ça fait toujours être un plaisir d'écouter Dono. Ça fait perpét' que je n'avais pas écouté ça. J'ai à peu près au moins une heure sur lui. C'est excellent. Ah ouais. Ah bah là, c'est son générique. Eh ben voilà, mes enfants, vous pouvez vous une chose au filtre. On se donne rendez-vous. Lundi, pour moi, lundi soir, à partir de 21h, pour l'émission Souvenir. Souvenir, flashback, vous voyez. Ce sera tous les grands souvenirs des années 1970, 80, 90. Tout ce que vous n'avez plus d'habitude de retrouver sur la bande SM. Eh ben oui, mes souvenirs. Il faut que je vannime comme ça un soir, Alexandre. Ah ouais, c'est clair, ça te la donne, c'est un duel, il assure l'entro et tout. C'est le meilleur, on va dire. On ne fait pas plus ça du rétro. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Ah bah là, Messie Nono venait, on fait un duo d'enfer, là. Ah ouais, c'est clair, on expose le standard, on expose tout. Écoute bien, écoute bien. Je vais passer une excellente matinée. Je suis très très prudent, mes enfants sont en route. Ah oui, il faut mieux arriver, tu vois, 5 minutes en plus, 5 minutes en retard, mais il arrive. On sait qu'il faut mieux arriver, 5 minutes en plus. Hôpital, hein ? Je vais boire, il n'y arrive à rien, à personne. J'ai du bonheur à tout le monde. Voilà. J'ai trop de blabla, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. Voilà. Bon bah Nono d'MT, bien entendu, qu'on salue et qu'il nous écoute assez régulièrement et qu'il nous appelle de temps en temps et nous donne de ses nouvelles. Salut Max, il m'arrive plein de trucs, c'est affolant, je taffe au McDo. Mais vous passez votre vie au McDo, l'autre est chie au Quik, toi tu vas passer tes galères au McDo, il ne faut plus aller là. Moi je chie pas, je bosse quoi. Enfin bon, ouais, bon, ouais. Moi j'en chie. Toi t'en chie, tu vends de la merde. Ouais, si tu veux. Si au bout de 2-3 mois, c'est de la merde. Eh McDo, caca ? Un peu. Quik miam miam. Ouais, ça se discute. Ça se discute ? Avec Delarue, le mardi. Ouais, c'est un bon thème en plus. Allez, c'est parti. C'est bon ? Je t'écoute. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins mais tu refuses. Ma petite caille. On peut négocier en marque. Je voudrais te faire des câlins mais je dors dehors. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins sur un quart péril. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins sous un duvet. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins mais... Mais je pique la nuit. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins mais... Tu rentres tard. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins sur des étoiles. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins mais j'ai des problèmes. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins quand tu conduis. Ma petite caille, ma petite caille, je voudrais te faire des câlins dans une fusée. Ouh ! Voilà. Oh là 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 ! Tu t'es surpassé, Gégé, là. Il n'y a rien à dire. C'est grandiose. Alors maintenant, il y en a un autre. Mais alors, ce nom-là, ça va être dur à dire. C'est quoi ? Attends, Gérard. Gérard, je voulais juste dire que pendant que tu fais l'autre, il y a ta petite caille qui va devoir faire la réponse. Ah oui, c'est vrai, oui. Moi, ma petite caille, ma petite caille... Attends, 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 il y a Julie, attends, mais deux secondes, Julie, attends, parce qu'elle avait déjà envie de te répondre. Deux secondes, attends. Non, mais la petite caille a fait sa réponse sur papier libre, c'est tout. Apparemment, ça sera sur Je t'aime, apparemment. Bon, bah, après, sa réponse... Apparemment, c'est un poème sur Je t'aime, apparemment, c'est un poème sur Je t'aime. De toute manière, il faudrait que je te voie, mon chef. Non, mais on n'est pas là pour parler. Allez, vas-y, continue les poèmes, vas-y. Alors, maintenant, ça s'adresse à Petite Filoute. Petite Filoute, c'est qui, ça ? Grosse Filoute. C'est Philippe. C'est Philippe. À quel point elle se reconnaîtra ? C'est Philippe, ça, c'est... Non, 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 c'est Petite Filoute. T'es pédé ? Non, non, elle va se reconnaître. Mike, comment t'as trouvé le premier poème ? Euh, Mortel. Et toi, Séverine ? Euh, ouais. Ouais, sans plus. Non, c'est plus que non. Il connaît rien, la Séverine. Ouais, il y en a encore qui fait ça. Voilà, c'est tout. Ouais, ben, de douloir, il devrait... De toute l'action. Oh là là, Séverine, elle est coincée. Ouh, c'est bon, ouais. Allez, Gégé, vas-y pour un autre, vas-y pour un autre. Bon, alors, là, cette Petite Filoute, elle va se reconnaître. Allez, vas-y, vas-y. Euh, j'espère qu'elle va pas m'appeler, elle s'appelle Dali. D'accord, t'inquiète pas, elle t'appellera pas. Non, mais elle va me bipper. Non, non, mais... Alors, s'il te plaît, si tu t'es reconnu, surtout, tu ne le bip pas parce qu'il veut pas, hein. Ouais, elle sait, elle sait. Donc, Petite Filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins avant de dormir. Petite Filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins comme tu le mérites. C'est toujours pareil. Ouais, mais... Hein ? C'est toujours pareil. Ouais, mais attends, avec Petite Filoute, c'est pas évident. Ah, ça aurait été des grosses Filoute, ça aurait été beaucoup plus facile. Non, c'est pas une grosse Filoute, celle-là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, j'étais comme tu le mérites. Ouais. Petite Filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins comme tu aimes en recevoir. D'accord. Petite Filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins avant... comme tu dois aimer. Oui. Alors, Petite Filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins quand tu rentres du boulot. Ouais. Petite Filoute, je voudrais te faire des câlins quand tu... quand on est allongé sur l'herbe. Ouais. Bon, enfin, bref, passons. Ouais. Petite Filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins sur le sable en plein soleil. Petite Filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins toute une journée. Ouais. Petite Filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins assis sur un banc. Oh là là, il n'est pas une moyen, celui-là. Moi, je ne le trouve pas génial. Ça ressemble à ça au premier. Ouais, ça ressemble à ça au premier, là. Ça manque d'imagination, dis donc. Non, non, alors maintenant... Alors, celui-là, il n'est pas... Maintenant, on va sortir les nouveaux. Ah, bah ouais, attendez, bon, là, putain, merde. Ah, bah ouais, attendez, bon, là, putain, merde. Là, c'est le jeu-thème numéro 33. Oui, c'est un peu ça, oui. Alors, un jeu-thème, ça changerait un peu des autres, parce que c'est vrai que des jeux-thème, tu n'en as jamais fait. Ah, alors, je voudrais te dire Hidoukyou sur un Congo. Oh non, c'est les mêmes. Non, 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 attends, attends. Oh, c'est pareil. Non, 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 je veux te dire, avant, c'était sur un chameau, maintenant, c'est sur un Congo. Non, mais attends, mais laisse-moi finir. Alors, vas-y. Alors, je voudrais te dire, je t'aime sur un Congo. Je voudrais te dire, je t'aime sur un hérisson. Je voudrais te dire Hidoukyou sur un Kaora. Mais où tu vas chercher ça ? Tu ne vas pas, c'est des nouveaux, cela, merde. Alors, vas-y. Bon, sur un Kaora. Je voudrais te dire Hidoukyou sur un hamster. Je voudrais te dire Hidoukyou sur une Gimmov. Oh, merde. Je voudrais te dire Hidoukyou sur un carabaï. Oula, ça veut dire, ce sont des messages, GG. Ouais. Oh, l'autre, il a le tatou et tout. Je voudrais te dire Hidoukyou sur un scorpion. Ça y est, il y a toutes les femmes qui l'appellent. Je voudrais te dire Hidoukyou sur un cri de grillon. Je voudrais te dire Hidoukyou sur un serein. Je voudrais te dire Hidoukyou sur une sirène de pompier. Oh oui, pas d'ambulance, un pompier. Oui, pompier. Attends, je veux savoir qui c'est qui m'appelle. Monière, je le savais qu'elle est l'MVP. C'est qui ? Ben, c'est Lali. Donc, on va la faire chier. On va l'appeler en direct, celle-là. Non, vas-y, termine tes poèmes d'abord. C'est pour ça que les gens appellent. Bon, alors. Donc, on va... Ça va pas grave si ça sonne. Donc, la main. Ah, la main, vas-y. Non, je voudrais te prendre la main sur une salamandre. Je voudrais te prendre la main sur une sauterelle. Oh. Je voudrais te prendre la main sur le bord d'une rivière. Oh, c'est pas très dur ça à faire, hein, comme poème. Je voudrais te prendre la main quand on va au paradis. Oh, facile. Je voudrais te prendre la main quand on va chez le barbier. Ah, pas mal. Je voudrais te prendre la main sur une planche de chœur. Ouf, c'est joli. Je voudrais te prendre la main sur la croisette. Je voudrais te prendre la main sur un tatou. Je voudrais te prendre la main devant un feu de cheminée. Je voudrais te prendre la main sur un hélicoptère. Oh, mais où tu vas chercher tout ça ? Comment tu fais, Gégé ? Est-ce que tu peux réexpliquer aux gens comment tu fais pour avoir... Non, 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 non. Comment tu fais pour avoir toute cette imagination ? Ben, j'essaie de trouver des sujets. Tu crois que tu serais capable, Mike ? Non, ça ne m'étonnerait, hein. Si. J'ai un petit truc pour Julie, là, qui est pas mal. Non, vas-y, vas-y. Vas-y pour Julie. Comment, enfin, je vais regarder qui c'est qui m'a bippé. Vas-y pour l'instant, puis après... Ah, comme Julie... Séverine, t'es là, hein ? Oui, je suis là. Tu peux parler quand tu veux, hein. Oui, oui. Voilà. Et tu peux partir quand tu veux aussi. Non, je comprends. Je vais te raconter mon histoire, alors... T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Vas-y, Mike, vas-y, t'inquiète pas. Alors, c'est pas Julie, parce qu'apparemment, ça marche bien avec Gérard, et comme je suis un peu jaloux, j'ai écrit ça. Ouais, c'est vrai. Alors, le soir tombe et mes yeux aussi, sombrer la nuit, sombrer ma vie. Non, c'est trop chiant, ça. Non, attends, attends, je passe. Oh là là, c'est casse-couille, ça. Attends, attends, attends. Oh, c'est chiant, ces poèmes, putain. Attends la fin. Vas-y. Pense à ces thèmes, pense à toi-même, rappelle-toi que vivre est un dilemme. Dans les concerts des idées, as-tu oublié combien l'on souffre de n'être aimé qu'à moitié ? Non, c'est nul, ça. Ça veut rien dire, il faut parler des mots, des mots qui veulent dire quelque chose, des vraies phrases, ou tu peux mettre des images, pas des... J'y crois pas. Mais c'est pas bien, ces poèmes. Il faut que ça soit... C'est moi qui connais rien, oui, Mike. Mais non, mais les poèmes, il faut que ça soit simple, il faut dire des choses comme tu les penses, pas... Oui, je suis sur des animaux, je voudrais, ouais. Mais non, mais c'est à chier, ces poèmes qui ne veulent rien dire, là. Tu es belle comme un noeud rose et machin et tout, c'est à chier, ça. Bon, je l'orange, là. Mais ouais, ça veut rien dire, il faut la réalité, il faut parler avec des mots, il faut pas aller inventer des mots dans les... Bon, on va aller parler directement, là. Mais c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple et puis c'est efficace. Mike, moi j'adore tes poèmes. Quoi ? C'est comme les chansons françaises, il n'y a rien de plus beau que... Mais les plus belles chansons françaises sont les textes simples, qui veulent dire quelque chose, quoi. Pas des trucs où on va, où c'est que des images qui vont bout à bout, là, ça va rien dire, l'histoire. Et moi, je n'ai pas de poème. Ouais. Pauline. Voilà, voilà, ça y est, il reçoit plein. Oh, d'accord. Oh, mais c'est bon, on se calme. Ah ouais, bah maintenant, t'as toutes les filles qui appellent sur le tam-tam de Gégé pour réclamer un poème personnel. Bah ouais, mais non... Ouais, faut se calmer, là. Bon, Mike, sans rancune. Sans rancune, je continue de t'écouter. Mais il pourrait pas rester en... ... ... ... ...